Vous connaissez tous une maison où chien et chat vivent en harmonie et il existe des exemples de cohabitation d'animaux encore plus étonnants. Un lion avec un chien, un tigre avec un ours ou même, dans la nature, des petits poissons avec des requins. Comment différentes espèces peuvent-elles ainsi coexister en bonne intelligence ? Vous allez découvrir un côté fascinant du comportement animal des spécialistes nous disent tout, reportage de Karine Lazare. Chez le petit animal, la période dite sensible correspond au premier temps de sa vie, quelques jours ou quelques semaines. C'est le moment où les événements qu'il vit déterminent son comportement et ses capacités futures. C'est donc la période propice pour qu'il s'adapte à la présence d'êtres humains ou à celle d'autres animaux. Mais attention, uniquement ceux avec lesquels il cohabite. Par exemple, Samba qui a été élevé avec un chaton du même âge, aujourd'hui, tolère la présence du chat à la maison, mais chasse les autres chats de son jardin. Il s'agit donc d'une interaction réussie entre deux individus plus qu'entre deux espèces. A ce propos, que penser de l'expression « s'entendre comme chien et chat » ? Chez Virginie Delpont, vétérinaire, la cohabitation se passe plutôt bien, car ces chiens et chats se sont connus jeunes. Mais que peut-on observer dans leurs comportements respectifs ? Le chien et le chat sont deux espèces domestiques qui ont des comportements différents. Le chat est un animal qui confère une très grande importance à son territoire. C'est ce qui va lui permettre de déclencher des comportements. Le chien, lui, ça va être sur un groupe social, donc effectivement sa famille, ses amis, et éventuellement les autres animaux qui pourraient faire partie de son contexte de vie. Au départ, le chat qui doit défendre son domaine vital a du mal à accepter un autre animal, même s'il est de son espèce. En revanche, contrairement à la légende, il peut très bien s'entendre avec un chien, s'il le connaît depuis son enfance, pendant sa période sensible. Quand on a envie de faire cohabiter un chien et un chat ensemble, la plus facile des choses, c'est de les choisir au même âge et de les prendre tout jeunes. Sinon, il est possible aussi d'adapter un vieux chien avec un chaton ou un chat adulte avec un chiot. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de menace quand on identifie un bébé un peu maladroit et que du coup, le jeune, lui, est capable de s'adapter beaucoup plus facilement et de ne pas menacer, de jouer, mais de rester en retrait et d'être beaucoup plus doux. Vous l'aurez compris, les animaux sont capables de créer des relations étonnantes entre eux, tout en préservant leur individualité.